Une soirée exceptionnelle de boxe s'attend les berjaliens. Peut-être pas aussi emblématique que celle-là. Mais tout de même, plutôt qu'une confrontation entre le bloc ouest et le bloc est, le palais des sports accueillera le 26 mars à 20h le championnat de France des poids plumes. Le champion du ring berjalien, Jordan Rodriguez, boxera à domicile pour tenter de conserver son titre national face au challenger Tony Kim Batrault. J'ai vu pour aucune vidéo sur lui. Je crois qu'il a 23 ou 24 ans, il est d'Auban, il est dans le bouche du Rennes. Je crois qu'il a 3 victoires de nul, donc il est invainqué aussi. Je suis plus focalisé sur moi, parce que moi, dans ma boxe, quand je boxe, c'est de prendre le moins de coups possible. Après, moi, j'ai quand même quelques dates à savoir sur mon adversaire. Par exemple, si c'est un gaucher, si c'est un droitier, s'il est plus grand que moi ou plus petit. Et je crois qu'on m'a dit que c'était un droitier, il fait à peu près ma taille. Il fait 1m67, moi je fais 1m68 et ça me suffit. Quelques semaines avant, on va regarder des vidéos des combats et tout. Je pense que Bapou, lui, il a déjà regardé. Moi, je n'ai pas besoin de savoir, je suis content que ça ne fait pas Bapou. Donc, il va me dire si c'est quelqu'un d'offensif ou de défensif, c'est un contre-vacant. Et après, à chaque entraînement, plus on se rapproche de l'échéance, plus on va être sur la boxe des adversaires. Dans ma tête, je ne vais même pas défendre la ceinture. Dans ma tête, c'est comme si je devais prendre ma première ceinture. Dans ma tête, je ne me dis pas que je suis champion. Je vais exercer 6 mois et tout. Dans ma tête, je me suis dit qu'il y a une nouvelle ceinture. Il y a une ceinture à prendre. Mentalement, je m'entraîne beaucoup plus dur. Parce que généralement, quand c'est les premières fois, qu'on ne connaît pas, on cherche toujours à se surmonter, à se surplacer à chaque entraînement. Et du coup, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est quoi ça que tu caches, côté-là ? C'est quoi ? Est-ce que c'est tout ça, là ? Non. Tu sais, à ton pifré de saloperie comme ça, tu es en train de tout foutre en l'air. Tu le sais, ça ? Non. Là, vu que le poids, mon poids, je l'ai bien géré. Du coup, je n'ai plus qu'à maintenir. Et du coup, quand on mettra en place la tactique, on fait un travail sur 10 rondes. Là, pour le 26 mars, je repasse sur 10 rondes. Du coup, c'est une nouvelle prépa. Et dans la prépa, il y a la période physique, la période de force, la période tactique. Attendu au tournant depuis l'octroi de sa première ceinture, le champion de France doit s'entraîner encore plus dur. Une préparation qui se concentre plus sur sa boxe que sur celle de son adversaire. Les gens, ils me voient boxer. Ça veut dire que j'ai un peu plus de visibilité. C'est-à-dire que c'est bien. Parce qu'on me voit et tout. On commence à me connaître. Même mes adversaires aussi commencent à me regarder. Ils vont commencer à me connaître. En boxe pro, vu qu'on s'est déjà l'adversaire quelques mois à l'avance, ils peuvent se préparer plus sur moi. Ça veut dire que moi, tous les petits défauts que je vois quand je boxe, je vais essayer de les corriger. Des ravines, attention, des placements de main, si c'est un gauche ou un droitier. Et du coup, je me prépare comme ça. C'est ce que nous confirme également Papou Agif, son entraîneur. On analyse, mais on ne s'attarde pas dessus parce que ça peut être un bien comme un mal. C'est-à-dire que si on cherche trop à... L'adversaire, il le sait très bien qu'on va regarder ses trucs. Et lui aussi, il sait qu'on va... Nous, on sait qu'il va nous regarder aussi. Il va analyser les choses. Le problème, c'est que si vous restez sur quelque chose, si vous mettez un schéma en place, il se peut que l'adversaire, lui, décide de changer de tactique. Donc, derrière, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours un round d'observation. On analyse un petit peu, mais pas trop. On ne s'attarde pas trop dessus parce que... Voilà. Et on travaille sur ce qu'on sait faire. D'accord ? Sur les esquives, sur la vitesse. On essaie de prévenir et d'avoir un bagage technico-tactique qui soit à la hauteur de nos attentes. Là, on repartit sur un nouveau cycle de préparation. D'accord ? Parce que, vous savez, la boxe, c'est toujours des cycles. C'est toujours la même chose. On reprend sur la partie aérobie, toute la partie physique. Voilà. La partie technique, d'accord ? Qui est aussi primordiale, coordination. Enfin, voilà. Tout ce qui est classique dans l'entraînement. Après, on partira sur... Dès qu'on va se rapprocher des chances, on fera de la mise de gants plus spécifique au boxeur qu'on va rencontrer. Les tests matchs, des choses comme ça, voilà. Hé, allez, cogne, hé ! Hé, Rocky ! Hein ? Tu peux nous donner un autographe ? Je vais pas me déranger pendant que je suis en plein boulot, non ? Je voudrais que t'essaies d'attraper ce voloil qui cavale. Pourquoi ? Faut que je cavale après cette poule en jouant à l'heure fin. Primo, parce que tu me veilles. Mais on n'en a rien à foutre ! Hé, t'as plat dessus, hein ! Oh, Dieu, les gars ! Frappe 500 fois la filée sans faire une seule pause, compris ? Tu seras un boxeur bien graisseux, bien vif, florétale, bourse brueux ! T'as plat de râle, j'écris avec du giral-tal à l'heure, moi, Dieu ! À propos, ben, lui écrit tout le temps, parce que c'est sa manière de s'exprimer, mais... En soi, on sait qu'il ne crie pas pour montrer qu'il est au-dessus de nous, il crie pour l'entraînement. Ah, mais c'est important, parce que si vous entraînez des gens pour dire de les entraîner, et puis que derrière, ça n'avait rien à faire. Vous savez, vous faut tenir compte de leur... Quand on parle d'entraînement mental, c'est la psychologie de l'individu qui est importante aussi. Donc, si vous n'êtes pas un peu psychologue, si vous ne tenez pas compte des problèmes qu'il peut y avoir, parce que c'est des variants qui peuvent vous emmener à une défaite. En fait, on l'a vécu avec Jordan, la première année qu'il était senior et qu'il a fait le championnat de France, il s'est fait sortir par quelqu'un qui était beaucoup moins fort que lui, mais parce que, voilà, il était parti avec des problèmes dans sa tête, et qu'il n'était pas à 100% à son combat. Et quand vous êtes avec eux, constamment, quand il y a un problème, quand il y a un machin, tu sais, il faut tenir compte de tout. Un entraîneur, ça doit être complet et dans tous les domaines. Et pour vous, vos qualités d'entraîneur, ce serait quoi, du coup ? Je dirais l'écoute des autres. Je pense que c'est important de tenir compte de ce que ressentent les boxeurs. Il n'y en a pas de posture magique. Il faut juste travailler pour le bien du boxeur. Moi, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour les boxeurs. Je suis un outil qui leur permet de révéler ce qu'ils sont réellement. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Travailler sur la technique et tenir compte du caractère, de l'intelligence et de la morphologie de chaque individu. Et là, vous avez, avec ces ingrédients-là, vous pouvez sortir un boxeur. Après, il faut un mental, il faut que le boxeur ait envie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un boxeur en équipe de France. Et comme on a toujours eu des boxeurs en équipe de France, voilà, c'est la recette, si on peut dire. Alors que ce match pour le titre de champion de France approche à grands pas, Pape Ouagif n'est pas trop inquiet quant à l'issue d'un combat qui pourrait approcher un peu plus son poulain du niveau européen. Moi, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas inquiet. Jordan, en fait, il a une aisance sur le ring. Il a une capacité à s'adapter qui est hors norme, en fait. Parce qu'il a un grand coup d'œil. Je veux dire, c'est quelqu'un, voilà, il a une boxe qui est complète. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui sait énormément s'adapter aux situations. Il peut boxer sur 1-2, 1-2, 1-2, mais il peut aussi faire des séries qui peuvent être très longues. Comme il l'a prouvé quand il a fait son premier championnat de France, où il a arrêté son adversaire sur une accélération. L'adversaire ne réagissait pas pendant deux minutes. Il ne l'a pas laissé réagir, d'ailleurs. Et donc, l'arbitre a dû mettre un terme au combat. Une fois qu'on a fait deux ou trois fois le championnat de France, on va se classer au niveau européen, d'accord ? Comme il est numéro un français et qu'à un moment donné, il n'y a plus de... Voilà. On va essayer d'être éligible pour le championnat d'Europe ou l'Union européenne, parce qu'il y a deux titres. Il y a l'Union européenne et il y a le championnat d'Europe. L'idée, ce serait d'aller au championnat d'Europe. Après, s'il faut, trois mois après, si je fais une ceinture, soit je boxerais peut-être à l'étranger, si c'est faisable. On a eu quelques contacts et tout, du coup, on attend de voir. S'il faut refaire une défense de titres, voilà. C'est le but, c'est de boxer. Pour atteindre le championnat d'Europe ou au niveau européen, il faut que j'aie huit combats. On m'a dit que je devais avoir huit combats. Du coup, je dois attendre d'accéder à huit combats pour boxer certains boxeurs en Europe ou voir même pour le titre. S'il veut l'assister à quelque chose, voir l'exploit de l'homme dans toute sa splendeur, c'est maintenant. Non, sincèrement, vraiment, c'est... Alors, je ne dis pas ça, je ne suis pas en train de... C'est une réalité, quoi. Je vous dis, Jordan, c'est quelqu'un de hors normes. C'est vraiment quelqu'un... Dans la boxe, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Je veux dire, il peut vous rendre fou sur un ring, quoi. Vous êtes boxeur, vous savez faire des choses, vous êtes techniciens et tout, il est capable de rendre fou quelqu'un sur le ring. Dans le monde, il y en a des boxeurs comme ça. Nous, on en a un, mais voilà, on a la chance d'en avoir un chez nous, quoi. Comme le ring berjalien est une grande famille, il est impossible de terminer ce podcast sans évoquer l'autre grand boxeur du club, Yanis Mea. Le poids mi-moyen devait se défaire lors de cette soirée du 26 mars de Karim Alilich pour remporter son premier titre de champion de France en professionnel. Hélas, blessé à la main durant son match de préparation le 5 février dernier, il ne pourra pas prendre part au combat. Mais pour Papou Agif, ne parlez pas de coup dur. Non, ce n'est pas un coup dur, parce que c'est les aléas de la boxe, c'est comme ça, malheureusement, voilà. Ça fait quelques temps qu'on essaye de travailler avec Yanis pour qu'il frappe un petit peu mieux que ça. Alors, ce n'est pas qu'il ne frappe pas, justement, il frappe un peu trop, mais pas de la bonne manière. Donc, aujourd'hui, on a subi les conséquences. Peut-être que c'est un mal pour un bien, peut-être que ça va lui permettre de machiner. Voilà, en plus, c'est des blessures qui grissent assez rapidement, donc c'est une question. Il a trois mois déjà après l'opération. Après l'opération, il est repris tout de suite derrière le kiné. Enfin, la semaine prochaine, il faut reprendre l'entraînement. Sans frapper avec la main droite, bien sûr, mais il a tout le reste qui peut travailler. Dans la boxe, on entraîne énormément le mental. C'est des gens qui ont du mental, un truc de fou. Donc, Yanis, c'est quelqu'un qui a un gros mental. La preuve en est que quand il a boxé, quand il a cassé sa main, c'est arrivé au quatrième round, et il a fait encore quatre rounds en tapant de plus belle. Donc, vous voyez, le mental qu'il peut avoir. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Boxe, boxe. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcasts, Spotify, Deezer, et toujours sur notre chaîne YouTube, Ville de Bourgouin-Jayeux. Boxe, lui, le vieux kid marin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada